Ils ont l'obsession du temps, les nageurs sont toujours à la recherche des quelques centièmes de seconde qui les feront basculer dans un autre monde. Une finale ou un titre, comme ici sur 50 mètres papillons avec Jérémy Stravius et Mehdi Mettela, une course remportée par ce dernier pour deux centièmes. Pour prendre le temps, il faut donc une précision d'horloger gérée par une quarantaine de juges. Tout est extrêmement codifié. Le starter, c'est celui qui donne le départ. C'est une place que tout le monde dit ça c'est pas difficile. Tu dis juste avant marque et tu siffles ou tu appuies sur le bouton sur le matériel qui est mis en place pour le championnat de France. Mais par contre, c'est une pression assez importante, surtout sur les championnats de France, où quand même c'est des qualifications pour les championnats du monde cette année. Donc il faut qu'il n'y ait pas de faux départ. En fait, il y a trois systèmes de chronométrage. Le premier, électronique, est donc déclenché par le gun et s'arrête quand le nageur touche la plaque jaune en bout de bassin. Le deuxième, semi-électronique, fait intervenir des juges de virage et leur poids rouge. Enfin, un troisième, en secours, fait appel au bon vieux chronomètre. Attention, là aussi, pression. Ici, oui. Beaucoup plus que sur d'autres compétitions, même si on a toujours l'obligation d'être très assidu et de bien faire les choses. Il y a beaucoup de pression ici. En tout, 45 membres du jury sont présents cette semaine autour du bassin de Brekini. Tous ou presque parents de nageurs, tous bénévoles, précieux par les temps qui courent. Merci.